Salut tout le monde ! Musique Musique J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc comme vous l'avez lu dans le titre qui sera une vidéo un peu plus blabla que d'habitude. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre qui vous avait pas mal plu, donc si vous l'avez pas vue je vous mets le lien en haut c'était une vidéo sur mon parcours scolaire et avec plein de conseils pour le collège, le lycée le brevet, le bac et tout ça et donc on va rester dans la même lignée dans cette vidéo puisque je vais vous parler en fait de mon expérience de ces 4 derniers mois puisque même si je l'ai expliqué dans la vidéo que je vous ai mis là pour ceux qui ne le savent pas j'ai entamé une première année donc c'est la première année commune aux études de santé donc plus communément appelée PACES dans laquelle des milliers c'est le cas de le dire d'étudiants s'engagent chaque année donc c'est une année qui se déroule en 2 semestres de 4 mois donc je vais vous expliquer plus en détail ce premier semestre comment je l'ai vécu ça je sais pas trop si je vais vous en parler ou alors j'en ferai une prochaine vidéo parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont accumulées qui ont fait que je l'ai plutôt mal vécu mais dans cette vidéo je vais surtout vous parler du programme de comment ça se déroule de la quantité de travail enfin bref je vais essayer d'expliquer le mieux possible pour tous ceux qui hésitent encore à s'y engager ou alors ceux qui y sont déjà mais qui voudraient savoir comment moi je me suis organisée etc donc on va commencer tout de suite pour commencer donc comme je vous l'ai dit c'est une année qui déroule en 2 semestres de 4 mois non-stop donc on a pas de vacances on a aucune vacances hormis Noël en fait et nos partiels c'est en fait le concours qui est divisé en 2 parties donc là j'ai passé la première partie juste avant les vacances de Noël donc le 16 et le 17 décembre et donc on a les 2 semaines de vacances à Noël donc ça fait vraiment beaucoup de bien parce que ça fait 4 mois qu'on a eu aucun jour de repos il faut se le dire si vous vous engagez dans cette voie là et que vous voulez vraiment la voir vous n'aurez pas de jour de repos hormis ces vacances et 6 à 7 heures par jour c'est le minimum c'est ce que moi je me laissais le dimanche parce que sinon les autres jours de la semaine ça se compte plus en plus de 10 heures donc comment se déroulent les cours donc en fait on a une demi-journée de cours en amphi à la fac donc tout est en amphi il n'y a pas de on n'est pas dans des salles ou quoi comme dans les BTS ou ce genre de choses c'est vraiment en amphi c'est comme une fac on a une demi-journée de cours et le reste de la demi-journée on doit travailler chez nous et donc apprendre par coeur idéalement ce qu'on a vu le matin pendant 2 mois on est du matin et les 2 autres mois on est de l'après-midi ça tourne donc moi j'étais d'abord de l'après-midi et ensuite du matin alors pour moi être du matin c'est moins bien pour le sommeil mais mieux pour le travail et inversement pour être de l'après-midi c'est à dire que moi j'ai une méthode de travail qui consiste à travailler le soir alors c'est pas forcément recommandé mais voilà il m'arrive de travailler jusqu'à 2h 3h le problème c'est que je faisais ça toute l'année à partir du semestre où je travaillais l'après-midi c'était bien je pouvais me reposer un peu mais du coup je travaillais moins et par contre la moitié de l'année où je travaillais le matin mais mon réveil sonnait quand même à 6h20 même si je m'étais couché à 3h donc c'était un peu chaud après c'est vraiment à vous de trouver votre organisation sachant que les heures de travail préconisées oui c'est 10 10 à 12h par jour je dirais 10h voilà 10h 10h c'est pas mal ça peut paraître pas simple à faire mais le truc c'est que quand on est chez soi il faut réussir à se fixer vraiment des heures de travail ensuite au niveau des matières par semestre ça ça change un peu chaque année mais là ce premier semestre on avait 7 matières au deuxième on en aura 5 et c'est vraiment vraiment beaucoup beaucoup de travail il faut le savoir mais je pense que tout simplement en 4 mois on a fait l'équivalent d'une terminale quelque chose comme ça mais en fait rien qu'en anatomie on avait 440 pages enfin 2 bouquins de 200 pages avec des textes et des schémas à savoir par coeur et par coeur c'est par coeur par exemple dans le QCM ils vont vous sortir une phrase prise au pif du livre et ils vont changer un mot et si vous n'avez pas appris par coeur cette ligne vous avez zéro et aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas penser que c'est que du par coeur on a quand même 2-3 matières où c'est du calcul donc il faut continuer à apprendre des formules à appliquer le calcul donc non on n'est pas du tout débarrassé de tous les calculs de toutes les conversions de tous les problèmes d'unité dans certaines matières ils font évidemment des pièges sur les unités c'est sûr et certain c'est vraiment il y a vraiment des matières où ils font tout pour vous piéger la quantité de travail il faut vraiment vraiment savoir dans quoi vous vous engagez et savoir que vous voulez vraiment faire ça c'est un peu ce qui a pêché chez moi parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec des matières on ne peut pas dire que c'est de la médecine c'est vraiment une année de sélection qu'il faut passer moi je ne sais même pas où je vais donc je vais finir l'année parce que voilà j'ai des amis même si elles savent qu'elles veulent faire ça depuis toujours elles n'arrivaient pas à travailler H24 pendant 4 mois c'est vraiment vraiment difficile surtout pendant que les autres sont en vacances que votre famille est en vacances moi il m'arrivait même les jours même de révision et même pas de révision de chronométrer mes temps de repas et voir sa famille ça devient un luxe inimaginable voir ses amis tout ça j'ai mes meilleurs amis avec qui j'ai passé toute la terminale je les ai vus 2 fois en 4 mois donc c'est vraiment très dur il faut il faut réussir à se fermer à aux soirées rien qu'avoir ses amis ou ce genre de choses après ça dépend vraiment des gens je connais des gens qui ont réussi le dimanche à avoir des gens à sortir ça dépend vraiment des personnes et moi je sais que j'ai besoin d'étaler mon travail parce que sinon ça sature donc ensuite est-ce qu'il y a des contrôles alors en fait ça c'est en fonction du tutorat ou de la prépa vous choisissez soit d'aller au tutorat donc dans ce cas là c'est je crois 10-15 euros au semestre et c'est des anciens étudiants de première année qui vous donnent des cours et ensuite il y a la prépa donc là par contre c'est privé je rentrerai pas dans le détail vous payez beaucoup plus cher et ce sont des particuliers qui vous donnent des cours donc moi personnellement j'ai choisi le tutorat donc je pourrais pas du tout vous parler de la prépa et donc en ce qui concerne le tutorat on a des cours donc de 19h à 23h en début d'année et après ça passe de 19h à 22h donc oui en plus des cours de la fac il y a aussi des cours le soir il faut savoir qu'il y a de plus en plus de cours le soir de plus en plus qu'on se rapproche du concours c'est pas français ce que je viens de dire mais vous m'avez compris aux dernières semaines de cours il m'est arrivé d'avoir 3 à 4 fois par semaine cours jusqu'à 22h 22h30 donc il faut le savoir c'est contraignant c'est crevant en plus de la fac et du cours le soir après il faut quand même tout autant travailler chez soi donc c'est vraiment un climat vraiment pesant il y a beaucoup de pression on a des calls donc chaque semaine avec le tutorat donc c'est également le soir ça peut durer de 19h ça dépend de 21h à 23h ça dépend quelle matière vous passez et donc c'est en amphi des calls des QCM parce qu'il faut savoir qu'il n'y a rien qui se rédige à part dans une matière c'est que des QCM des croix à remplir donc si vous faites une erreur vous avez la moitié des points et si vous en faites deux vous avez zéro si vous n'êtes pas sûr de vous soit vous mettez juste les choses vous êtes sûr soit vous mettez les deux que vous n'êtes pas sûr moi c'est ce que je faisais comme ça si on a une qui était bonne j'essayais de m'assurer le 0,5 donc il y a ces calls qui nous permettent de nous garder à jour toutes les semaines donc il faut je vous conseille vraiment de réviser pour être vraiment à jour sur vos calls si vous êtes à jour sur vos calls normalement vous arrivez aux deux semaines et demie de révision sans retard j'ai réussi à ne pas avoir de retard donc j'ai pu commencer les révisions directement les deux semaines et demie de révision aussi c'est un peu deux semaines et demie difficile parce qu'on est tout seul chez soi pendant deux semaines et demie on déprime vite vu la quantité de choses qu'on a à revoir mais il ne faut pas se laisser abattre enfin moi je dis ça mais bon je pleurais deux heures par jour c'était la catastrophe mais bon après au niveau des matières donc au premier semestre on avait de l'anatomie de la bio des maths donc on a encore des maths des statistiques bon c'est pas c'est pas du niveau de maths de la terminale c'est un peu en tout on avait de la physique de la chimie de la biophysique et de la biochimie enfin c'est c'est vraiment pas du tout centré médical à part deux matières c'est vraiment une année de sélection vous pouvez pas vraiment vous rendre compte de ce que sera la médecine rien qu'avec cette année c'est pas possible au niveau est-ce qu'on prend le cours à la main non vous n'aurez pas le temps surtout nous à Bordeaux il y a 3500 inscrits à peu près ils en prennent 340 quelque chose comme ça et du coup il y a un amphi où il y a le prof qui parle mais sinon tous les autres amphi c'est juste un vidéoprojecteur donc honnêtement le prof il en a rien à faire il fait son cours il parle comme là je parle donc honnêtement le prendre à l'écrit c'est pas possible heureusement ils font des diaporamas qu'ils mettent sur un site donc à Bordeaux c'est apprend-toi je sais pas dans les autres régions mais du coup ce que font la plupart des étudiants c'est qu'ils prennent les diaporamas des profs et à côté de ça ils tapent à l'ordi les choses en plus parce qu'évidemment ils vont dire les choses en plus du diaporama sinon ce serait trop simple donc il faut vraiment aller assister à tous les cours et noter par ordi les choses qu'ils disent en plus du diapo histoire d'avoir vraiment tout le cours parce qu'il suffit que vous oubliez une phrase qui pose cette phrase et vous êtes dans la merde donc si vous pouvez vous rendre compte en fait c'est tout mon meuble de terminale qui est rempli par seulement 4 mois au niveau des loisirs vous pouvez vous garder une activité par exemple d'une heure et demie le vendredi soir ça peut justement vous vider la tête parce que moi je sais que j'avais aucun loisir et ça m'a un peu enfermée j'ai réussi quand même à voir mon copain une fois par semaine la plupart du temps donc j'allais chez lui le samedi soir donc parfois très tard 22h ou 23h et je repartais le lendemain vers 10-11h quelque chose comme ça donc je vais maintenant finir en parlant du concours donc je pense que j'ai quand même oublié pas mal de trucs donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai donc le concours à Bordeaux il se déroule au parc des expositions donc c'est un truc c'est vraiment incroyable c'est une salle énorme énorme et on est 3500 espacés de ça entre chaque table ça fait très très industrie très usine et bon il y a des conventions il faut se lever patati patata moi j'avais de la chance j'étais devant donc je voyais pas la masse énorme de gens mais quand les gens de tout derrière criaient on avait l'impression qu'ils étaient à 6000 km on entendait juste un petit écho ça fait un peu peur je vous conseille je vous conseille de prendre des boules pièces parce que l'aération plus les gens qui écrivent et qui font des calculs sur leur brouillon il y a du bruit moi je sais que j'aime beaucoup travailler en silence donc j'ai pris des boules pièces il faut prendre de quoi manger aussi il ne faut surtout pas se laisser déconcentrer par les doublants qui clairement sont là uniquement pour démoraliser les primants et inventer des chansons qui rabâchent et qui rabâchent entre chaque épreuve pour vous démoraliser c'est super l'ambiance l'expérience dépend de chacun donc en ce qui me concerne est-ce que je l'ai réussi ou pas j'en sais rien honnêtement j'ai dormi 5h en deux nuits le jour de l'examen qui s'est déroulé sur deux jours en fait donc le premier jour c'était de 9h à 15h et de 9h à 17h pour le deuxième jour à peu près donc je ne sais pas du tout honnêtement je doute être dans le numérus des 350 mais je ne pense pas non plus être plus de 1000 non je ne pense pas donc je pense avoir à peu près réussi mais pas trop enfin de toute façon je vous tiendrai au courant le premier jour il faut arriver en avance histoire de chercher son nom sur les 3500 tables donc si la vidéo t'a plu ou t'a aidé tu peux la partager à ceux qui ont besoin de savoir ça tu peux la liker ou t'abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre en tout cas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous du coup quand je posterai cette vidéo je serai retournée dans la fournaise de la passesse 4 nouveaux mois sans voir le jour ça va être très compliqué surtout que maintenant je sais à quoi m'attendre donc je redoute je commence déjà à un peu mal dormir et avoir une petite boule à l'estomac c'est super ok ok on se retrouve